Gérard de Roy qui confirme en tête du classement général des camions, Ignacio Casale qui fait oublier l'abandon de Marcos Patronelli chez les quads. Les favoris sont au rendez-vous de ce Dakar 2014. Chez les camions, les jours se suivent et se ressemblent dans cet opus 2014. Leader au général depuis la deuxième étape, Gérard de Roy n'a toujours pas failli. Le néerlandais qui gère tranquillement les débats, joue placé et réussit à chaque fois à garder ses distances avec ses plus proches poursuivants. Au soir de la septième étape, le Batav compte au général 37 minutes et 50 secondes d'avance sur son dauphin, le russe Karginov de Kamaz. Karginov, deuxième de l'étape 6. Troisième, un autre russe et un autre pilote Kamaz, Edouard Nikolaev. En difficulté lors des étapes 2 et 3, il remonte doucement mais sûrement au leaderboard. Vainqueur de la septième étape, il reste tout de même loin de l'épouvantail de Roy. Une heure et trois minutes séparées de pilotes au général. Un écart compliqué à combler pour Nikolaev. Enfin notera que parmi les cinq premiers figures, trois russes de Kamaz et deux néerlandais d'Iveko. En effet, à la quatrième place, on retrouve le russe Stotnikov et à la cinquième, le Batav Stacey. Les deux marques qui ne laissent que des miettes aux autres participants. Toujours en quatre roues mais cette fois-ci chez les quads, la bataille fait rage en tête du classement général. Marcos Patronelli, hors course, trois pilotes, se disputent la victoire finale. Avantage pour l'instant à Ignacio Casale. Le chilien vainqueur des deux dernières étapes. En tête du général, il n'est pourtant pas à l'abri puisque derrière lui, à seulement six minutes, on retrouve un autre sud-américain, l'Uruguayen Lafuente. Au guidon de son quad Yamaha, Lafuente, pour ainsi dire le seul, a réussi à suivre la cadence imprimée par Casale. Oui, car le troisième, Rafale Sonik, est déjà loin, à un peu moins de 30 minutes du leader. Le polonais qui complète donc un podium 100% Yamaha. Et sauf incident, on devrait retrouver ces trois pilotes aux trois premières places à l'arrivale Valparaiso. Le quatrième, Hussaini, pointant déjà à 3h24 de Casale. Suivent Abu Issa, pilote Honda également, et les deux Yamaha de Gonzales Ferrioli et de Almeida. Sous-titrage Société Radio-Canada